Ce médaillon porte le symbole de mes pères. Prends-en soin. Tant que nous serons absents, c'est toi qui représente notre famille. Elle s'appelle Mia. Et tu sais, quand tu la regarderas dans les yeux, ce seront mes yeux qui te regarderont. Et quand tu la serras fort contre toi, c'est moi qui te tiendrai dans mes bras. Même si je ne peux pas être près de toi, n'oublie jamais à quel point je t'aime, mon enfant. Tu vois cette étoile là-haut ? Oui, père. Celle qui brille encore alors que le jour est déjà presque levé ? C'est l'homme de feu. Il lui arrive de venir sur terre les longues et froides soirées d'hiver. Et il salue les gens qu'il voit pour qu'on le suive. Mais il a une allure si effrayante que jamais personne n'a osé le suivre. Jusqu'au jour où il salua une femme humble et pieuse. Il la conduisit jusqu'à un lieu secret, où elle trouva un magnifique trésor. Jusqu'au jour où il s'agit de la teinture de la teinture officielle. C'est le final, mesdames. Fini les ongans et autres sires où la teinture est facile à appris et à ingérer. Et elle soigne tous vos mous. Oh, quelle achute de cheveux, la diarrhée. Il suffit de graviter ou d'ingérer une petite gorgée de la teinture universelle de Gaspard. Pour seulement un petit écu de cuivre. Merci, 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 merci. Salut, il a tout ça, il a tout ça. Comment pouvez-vous enfermer ce pauvre chien dans une si petite cage ? Il y est habitué, ça ne lui fait rien. Bien sûr que ça lui fait quelque chose. Il est triste, ça se voit au premier coup d'œil. Tu veux acheter un article ? Non, alors déguerpide la fillette, j'ai pas que ça à faire, t'entends ? Écoutez, Gaspard, mesdames. Plus de rhume ni de cocard, grâce à la potion de Gaspard. Venez, venez, approchez, approchez. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux acheter le chien ? Fais-moi voir. Ça par exemple, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a deux écus d'argent qui se sont cachés là-dedans. Excusez mon indiscrétion, jeune demoiselle. Je ne peux pas acheter le chien. Je ne dois pas dépenser cet argent. Mon village me l'a confié pour aller le remettre au roi. Je comprends. Comme tu as l'air de beaucoup t'intéresser à ce chien, je te propose de jouer à un petit jeu. Si tu devines où se cache le petit haricot, je te fais le cadeau du chien. Mais si tu ne le trouves pas, disons que tu me donnes une pièce d'argent. Le roi se contentera bien de l'autre. Non. Non, mais il faut que tu saches, tu as deux essais. Deux essais. Tiens, regarde, regarde. Où est le haricot ? 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 Fais ton choix. Non, pas celui-là. Celui de gauche. Moi aussi, je croyais qu'il était au milieu. Mais il te reste un deuxième essai. Et puisque c'est toi, je le refais, mais pas aussi vite. Regarde. Où est le haricot ? Où est le haricot ? Fais ton choix. Si tu devines où il se trouve, je te fais cadeau du chien, sinon tu me donnes la pièce d'argent. Alors. Prends celui du milieu. Dieu soit loué ! Enfin ! Oui, enfin quelqu'un qui me comprend. Parce que ce voyou de Gaspard n'entend rien, lui. Mais toi, toi tu arrives à m'entendre. Prends le gobelet du milieu. Nom d'un chien, c'est fou. Comment tu as fait ça ? Ce chien est à moi maintenant. Oui, Gaspard, donne-lui le chien. Prends le chien, vas-y, prends-le. Tu l'as gagné honnêtement, il est à toi. Allez, prends le chien. Ça va, prends-le et fiche le camp. Allez, devant ! Laitement, vous pouvez sortir. Qu'est-ce qu'il fait froid ? Attention, je suis tout regourdi. Oui. Fais attention. Qu'est-ce que tu es maladroite ? Comment peut-on confier un chien à une fille pareille ? Vous pourriez quand même me remercier. Ah oui ? Et te remercier de quoi, au juste ? D'avoir failli m'arracher la patte ? Tu... Tu n'aurais pas un peu de jus de rutabaga sur toi, par hasard ? Du jus de rutabaga ? Mais pourquoi en voulez-vous ? Je... Je sens que j'ai le museau tout sec. Comment se fait-il que vous sachiez parler ? Et aussi que je puisse vous entendre et pas Gaspard ? Seuls les enfants au cure-pure peuvent m'entendre. C'est que je suis un chien ensorcelé. Alors, dans ce cas, vous êtes libre maintenant. Vous pouvez aller où vous voulez. Hé, attends un peu. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi vite. Tu as acheté ma liberté. Maintenant, il faut que tu t'occupes de moi. Vous êtes un sacré coquin. Comment vous appelez-vous en fait ? Moi ? Monsieur Flix ? Je m'appelle Monsieur Flix. Alors, Monsieur Flix, je dois continuer ma route. Si vous voulez, vous pouvez courir devant et veiller à ce que nous prenions le bon chemin. Et faites aussi attention aux rencontres fortuites. Yahoo ! Yamanamanou ! C'est encore loin. J'ai des courbatures plein les pattes. Voudriez-vous que je vous porte ? Il y a un ruisseau. Vous allez pouvoir boire. Voilà. C'est bizarre. Il n'y a plus une goutte d'eau. Je vais aller demander un peu d'eau pour nous là-bas. Désolé, je ne peux pas t'en donner. On n'a plus d'eau. Regarde. Tu vois ? C'est complètement à sec. Le rouquin grosse brute. Il habite pour du grand être. C'est lui qui a détourné le ruisseau. Et nous, dans la vallée, on n'a plus d'eau. Maintenant, il faut qu'on marche toute une journée pour aller à une autre source. Et puis une autre journée encore pour apporter l'eau ici. Mais c'est pas assez. La peau du moulin ne tourne plus. Et nos enfants ne peuvent même plus se laver. Je ne pense pas que ça soit un souci pour eux. Ils ont déjà la chance d'avoir leurs parents. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, non rien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, le rouquin grosse brute ? C'est le bûcheron de la contrée. Et depuis le jour où sa femme est partie, il va vraiment très mal. Il habite plus haut, seul avec son petit garçon. Et ce gosse, personne ne l'a encore jamais vu rire. Je vais aller lui rendre visite. Et je le prierai de me donner un peu d'eau. Je te le déconseille. C'est un homme redoutable. Et il a juré qu'il trancherait la gorge à quiconque approcherait de sa cabane. Pouvez-vous me dire comment aller chez lui ? Qu'est-ce que tu fais ? A ton avis, on part chercher de l'eau. Ils ne vous entendent pas, monsieur Flix. Vous aviez déjà oublié ? A la fourche à gauche. Puis il faut grimper jusqu'en haut. Peut-être que le rouquin grosse-frute est vraiment dangereux. Peut-être qu'il boit du jus de ruta baga et qu'il adore les chiens. Les rôtés de chiens. Vous avez une imagination débordante, monsieur Flix. Ah, oui, bon. Je crois que nous allons devoir faire une pause pour la nuit. Je t'aime fort, Mia. Et maintenant, ferme les yeux et fais de beaux rêves. Pourquoi tu parles à une poupée ? C'est étrange. Je parle aussi avec les petits chiens qui rouspètent et qui réclament du jus de ruta baga à longueur de temps. Je m'apporte volontaire pour le premier tour de garde. Qui viendrait jusque-là pour nous faire du mal ? Des renards enragés, des fourmis tueuses ou des loups affamés. Oui, c'est ça. Vous êtes une poule mouillée. Faut pas l'écouter, Mia. Parmi mes ancêtres, on trouve plein de chiens de garde. C'est vrai. Et ma vue est aussi perçante que celle d'un aigle. Et je peux sentir l'odeur d'un bandit à des kilomètres à la ronde. Et il y a quelqu'un ? Mais je t'attends dehors, Trouillard. Excusez-moi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis venue vous demander de l'eau. Pourquoi ? Le ruisseau est à sec ? Voilà de l'eau. Bois vite et fiche le camp de chez moi. J'aimerais vous poser une question. Quoi encore ? Le ruisseau devant votre maison, vous l'avez détourné. Alors du coup, les pauvres gens du village n'ont plus d'eau. Et le meunier ne peut plus moudre sa farine. Ah oui, les pauvres gens du village. Que vous ont-ils fait ? Ce qu'ils m'ont fait. Je vais te dire ce que ces gens-là m'ont fait. Lorsque ma femme s'est enfuie d'ici, ils l'ont accueillie et cachée. Ils lui ont donné des vêtements. Un âne et quelques écus pour qu'elle puisse s'en aller. Les pauvres gens du village. Et son fils, elle l'a abandonné sans aucun regret. Venez là ! Regarde-le ! Ça fait des mois qu'il n'a Paris. Je comprends votre colère. Mais il y a aussi des enfants au village. Ils ont besoin d'eau. Quelle petite ingrate ! Ramasse ton bazar et fiche-moi le camp de là. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a ? Regarde, papa. La poupée, elle a des boutons à la place des yeux. Alors, elle ne doit pas y voir grand-chose, celle-là. Où est-ce que tu l'as eue ? C'est ma mère qui l'a faite. Elle a les cheveux comme toi, ta poupée. Elle s'appelle Mia. Il peut la garder s'il veut. J'ai le droit de la garder ? Je peux, papa ? On ne peut pas l'accepter. Papa, s'il te plaît, allez. Elle est rigolote avec ses yeux. Oui, bon. D'accord, mon fils. Prends bien soin d'elle. Venez, monsieur Flix. Merci. Mon cœur était fermé depuis bien longtemps. Mais entendre mon fils rire à nouveau, c'était le meilleur remède qu'on puisse trouver. Je te dois beaucoup, fillette. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, n'hésite pas et dis-moi. Ah, vous voilà leur tour. Tiens. Voilà de quoi manger pour ton voyage. C'est gentil. On te remercie. Tu as réussi à faire revenir l'eau. Je me sens un peu minable. Je n'ai même pas eu le courage d'aller lui parler. Nous étions meilleurs amis avant. Mais j'ai trop écouté ce que les autres gens disaient sur lui. Tu es si jeune et si courageuse. Ce n'est pas du courage. J'ai eu de la chance, c'est tout. De la chance, c'est ce que je te souhaite alors. Avec notre roi, tu vas en avoir besoin. Adieu. Venez, monsieur Flix. Quand tu seras arrivé près du fleuve, l'ange l'arrive un moment en remontant vers le nord. Tu finiras par croiser le passeur. Demande-lui de te faire traverser en barque. Mais refuse, il propose de faire un détour. On dit que parfois, certaines personnes n'atteignent jamais l'autre rive. Où vas-tu, fillette ? Je voudrais traverser la rivière, monsieur le passeur. Je dois aller voir le roi. Le destin de tout notre village dépend de moi. Ce sera un écu de cuivre. Je n'ai pas d'écu de cuivre, monsieur. Pas d'écu, pas de traversée. Est-ce que je peux payer avec ça ? Monte. Mais on doit faire un détour. Pas de détour, s'il vous plaît. Je dois parler au roi demain matin. Ce que tu as entre les mains nous oblige à faire un détour. Alors, comme ça, tu veux rendre visite à notre roi ? Oui. Quand le sage chercheur de poissons était encore là. Notre village était prospère. On avait de l'argent. On n'avait aucun mal à réunir les impôts pour le roi. Pourquoi ce sage est parti de votre village ? C'était un jour froid comme aujourd'hui. Il était parti pêcher très tôt. Il n'est jamais revenu. Et c'est comme si tous les poissons l'avaient suivi. Et depuis ce temps, nous sommes tous pauvres. Mon village aussi est très pauvre. C'est la raison pour laquelle je dois aller parler au roi. Oui, le roi. Nous aussi, on est allés voir le roi. Il a refusé de nous recevoir. Reste là. Je reviens tout de suite. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous ne seriez pas souffrant ? Si, j'ai le mal de mer. On a réussi à venir jusque là. Pas d'inquiétude. Il ne peut plus rien nous arriver. Désolée de t'avoir fait attendre. Voici Marianne, ma sœur. On s'assoit ? Cette figurine. Où tu l'as eue ? Un homme en haut de la montagne me l'a donnée. Les gens de son village l'appelleront qu'un grosse brute. Tu es allée chez lui ? Tu as osé y entrer. Il n'y avait rien à craindre. Alors, tu as dû voir un petit garçon. Oui. Il était assis là, il faisait ses têtes. Mais, à un moment, il a vu ma poupée. Mia. Ses yeux, c'est des petits boutons. Ça l'a fait rire. Son père m'a dit qu'il n'avait pas ri depuis des mois. Et maintenant, ta poupée, où est-elle ? La figurine. C'est censé être vous ? C'est vous, la femme de rouquin grosse brute. Henri. C'est son prénom. Il aime cette vie de solitaire sur sa montagne. L'hiver dernier, j'en ai eu assez. Juste avant l'arrivée de la neige, j'ai voulu partir avec mon fils, mes affaires, et revenir ici, auprès de ma famille. Mais Henri est revenu de la forêt plus tôt que prévu. J'ai préféré laisser mon fils. Je craignais que ça se termine en tragédie. Depuis, je pense à lui sans cesse. Et parfois, j'imagine qu'il est avec moi. Mais si vous êtes si tristes, vous n'avez qu'à retourner vivre avec eux. Mais Henri me déteste. S'il vous déteste, pourquoi ferait-il autant de figurines de vous ? Il n'y avait pas que celle-là. Ses figurines sont partout dans la maison. Au début, il avait l'air furieux. Et j'avais peur de lui. Mais après, je me suis rendue compte à quel point il aimait son enfant. Merci, Mina. Tu m'as donné du courage. Je vais aller retrouver mon garçon. Je pars le voir aussi vite que possible. Mon médaillon. Avec un peu de chance, il a atterri dans ma nasse. Des poissons. Des paquins. Voilà bien longtemps que mes nasse remontaient vide. C'est parce qu'il brille. Tu as sans doute raison. Ça attire les poissons. Si on en avait un, nous serions sauvés. Tu me laisses essayer encore une fois ? C'est insensé. Mon Dieu. Tu n'arrives pas à le croire. Prenez-le. C'est pour payer la traversée. Je ne peux pas accepter. Si. Il fallait que ce soit le médaillon de tes ancêtres. Comme si t'être séparé de la poupée de ta mère n'avait pas suffi. Franchement, monsieur Flix, à chaque fois que vous ouvrez le museau, vous dites une ânerie. D'ailleurs, pourquoi diable avez-vous le don de la parole ? Parce que j'ai été ensorcelé. Avant, j'étais un être humain, exactement comme toi. Étiez-vous un prince ou quelque chose du genre ? Tu crois vraiment que j'étais un bon à rien de prince ? J'étais un illustre et honorable pickpocket. Comment un pickpocket peut-il être honorable ? Eh bien, je ne volais que les gens particulièrement laids. Sauf une fois. J'ai fait une exception et j'ai volé une très belle femme. Et c'est celle-là qui s'est révélée être une sorcière. Et que devez-vous faire pour annuler le sortilège ? boire du jus de rutabaga. Mâchez lentement, monsieur Flix. La faim s'en va plus rapidement. C'est mon père qui disait toujours ça. Ne mangeons pas tout le pain d'un coup parce que la route est encore longue. Venez, monsieur Flix. Je suis certaine qu'il y a du jus de rutabaga au château. En route, alors ! Personne n'a le droit d'entrer cette semaine ? Parce qu'il y en a trop qui viennent tous les jours se lamenter, ça oppresse sa majesté le roi. Mais il faut absolument que je lui adresse ma requête aujourd'hui même et en personne. Ils disent tous ça. Les enfants de mon village sont seuls à cause de notre roi qui a enlevé tous les parents il y a des années. J'ai déjà entendu des histoires bien plus tristes. Allez, bouge, dégage de là. Je peux peut-être t'aider, fillette. Il existe un autre moyen pour entrer au château. Mais tout aide à un certain prix. Je vous ai déjà dit que je ne dois pas dépenser les deux écus d'argent. Alors rends-moi mon adorable petit toutou. Je m'étais tellement attaché à lui. Il me manque terriblement. Vous dites n'importe quoi. C'est surtout que les gens restent moins longtemps devant mon étal depuis qu'il n'est plus là. Non, tonton ! Je peux que tu me rendes. Jamais. Bien. Dans ce cas, tu n'entreras jamais dans le château. Fais ce qu'il dit. Quoi ? Pourquoi vous dites ça ? Il va encore vous enfermer dans cette petite cage. Mais c'est n'importe quoi. Je t'avais dit que tu aurais encore besoin de moi. Le moment est venu. Sans l'aide de Gaspard, tu n'entreras jamais dans le château. Non, monsieur Flix. Je me suis attaché à vous. Et puis c'est surtout, je ne veux pas vous voir souffrir. Toi, tu t'es peut-être attaché à moi. Mais moi, je ne peux pas te supporter. Bon. Alors, fais ce que Gaspard te dit et ramène leurs parents à tous les enfants du village. C'est un ordre. Gaspard ? Qu'est-ce que tu veux ? J'accepte le marché. Mais seulement à une condition. N'enfermez pas ce chien dans une si petite cage. Sauras-tu comment te conduire une fois devant le roi ? Faudra que tu t'agenouilles et que tu dises que Dieu protège sa majesté sérénissime. T'auras le droit de dire trois phrases. Et si jamais ta requête est rejetée, tu ressors en t'inclinant sans lui tourner le dos. Et s'il accepte ma requête ? Viens. Sans vouloir vous importuner de trop, j'ai sept enfants. Et ma femme est morte l'année dernière. Elle refusait de se nourrir tant que ses enfants n'étaient pas rassasiés. Alors aujourd'hui, nous avons vendu tout ce que nous possédions pour pouvoir payer les impôts du roi. Je vous en prie, demandez au roi de nous aider. On n'a plus rien à manger. Vous n'êtes pas le seul ici. Reviens quand tu auras les écus d'or. Suivant. Mais, mais comment voulez-vous que je les trouve ? Nous n'avons plus rien. La petite n'a que deux ans. Que Dieu vous bénisse. Madame la reine. Madame la reine. Tenez. Personne ne t'a appris qu'on ne s'adresse pas ainsi à la reine. Mais tu voulais bien faire, n'est-ce pas ? Il me semble qu'un gant seul n'a aucune utilité. Ce que tu dis est juste. Tu es intelligente. D'où viens-tu, Fiette ? De Friesenwald. Je n'ai jamais entendu parler de ce village. Pourquoi es-tu venue jusqu'ici ? Nous vivons dans une grande misère. C'est pour cela que je viens prier le roi de bien vouloir relâcher nos parents les tisserons. Alors, qui tissera pour nous ? Quel âge as-tu ? Dix ans. Et tu es venue jusqu'ici toute seule ? Si je parviens à parler au roi, peut-être se montrera-t-il clément et indulgent à notre égard ? Peut-être. Viens avec moi. Oh, merci, madame la reine. Attends, rien n'est encore gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends ici qu'on vienne te chercher. Papa ? Ah, ma très chère épouse. Je vous reconnais bien plonger ainsi dans vos pensées. Il y a une petite fille à côté. Nous dites. Elle est venue jusqu'ici à pied de Friesenwald. Friesen quoi ? Friesenwald. Elle a fait ce chemin dans le seul but de venir vous voir. Son village souffre de pauvreté. Ils souffrent tous de la pauvreté. C'est bien possible. Et je vous en conjure, recevez cette fillette. Mais pourquoi ? Elle a quelque chose de particulier. Ses yeux brillent comme des étoiles. Tout ce que ma reine désire. Faites venir cette fillette de Fries-je-sais-quoi. Que Dieu protège Sa Majesté Sérénissime. Je m'appelle Mina. Lève-toi, Mina. Alors ? Quelle est ta requête ? Je vous remets tout ce qui nous reste à Friesenwald. Bien. Pourquoi m'apportes-tu cela ? Je suis venue pour vous prier de bien vouloir relâcher nos parents. Elle en a peut-être perdu une partie en route ? Non. C'est ce que mon village m'a confié. Les gens sont trop jeunes ou trop vieux pour travailler. Et tes parents, ils sont partis quand ? Il y a quatre ans. Notre village vit grâce aux travaux des adultes qui sont tisserands. Une année, on n'a pas pu payer nos impôts. Alors nos parents ont dû venir travailler ici pour rembourser cette dette. Mais on a besoin d'eux. Je vous en prie, votre Majesté. faites preuve de clémence et de générosité. Je vous en prie. Pour deux écus d'argent. Secrétaire ! Ils doivent travailler encore combien de temps ces tisserands de... Friesenwald. Oui. Pour s'acquitter de ce qu'ils me doivent. Alors pour eux, un an de travail correspond au paiement de six mois d'impôt. On peut en déduire que s'ils continuent à travailler ici sagement, dans dix ans, ils auront à peu près dix fois plus de dettes qu'aujourd'hui. Bien. Mais c'est insensé, ils ne seront plus jamais libres. Si vous les relâchez, ils peuvent retourner dans leur village pour former une nouvelle génération de tisserands et à long terme, nous toucherons beaucoup plus d'impôts. Mais je ne peux pas les relâcher pour deux écus d'argent. C'est ridicule. C'est déloyal. C'est déloyal. Il ne ferait pas une chose aussi injuste. Quoi ? Comment oses-tu parler à ton roi, insolente ? Jetez-moi cet enfant au cachot avec les rats ! Ne faites pas ça. Laissez-moi faire, ma douce. Comment pouvez-vous faire une chose pareille ? Vous prenez aux gens ce qu'ils ont de plus cher, alors que vous, vous vivez dans l'opulence. C'est tout simplement, tout simplement injuste. Personne n'avait jamais osé. Cet enfant nous dicte ce qui est juste ou injuste. Je vous avais prévenu, c'est une enfant particulière. Très bien. Je sais que j'ai la réputation d'être un roi bon et généreux. L'enfant peut partir, mais ma bonté ne s'arrête pas là. Si elle trouve où travaillent ses parents dans mon royaume avant le coucher du soleil, les tisserands de son village seront libérés. Ils pourront donc rentrer chez eux. Viens là, proche. Mais si jamais tu ne les as pas trouvés avant le signal des trompettes et la fermeture des portes, tous les tisserands resteront travaillés pour payer leurs dettes. Et ce, jusqu'à la fin de leur jour s'il le faut. Sous-titrage ST' 501, Je vous en prie. Que Dieu te bénisse, fillette. Je vais pouvoir donner à manger à ma famille. Quand le soleil se couchera et que tu entendras le signal des trompettes, les portes se fermeront et il sera trop tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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